Qu'est-ce que vous êtes référente par rapport à ce qu'est aujourd'hui la poétique française au Maroc ? Écoutez, nous, au-delà des nationalités, nous on regarde d'abord l'homme. C'est un humaniste, c'est un vrai militant, c'est un homme de très grande culture et d'une très grande générosité. J'estime qu'aujourd'hui sa présence au sein de l'Université Hassan II, c'est quelque chose de très positif, très bénéfique. Surtout pour nos étudiants, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons besoin de lois pour un monde plus égalitaire, etc. Mais nous avons surtout besoin d'exemples. Nous avons besoin d'exemplarité. Je pense que M. Mélenchon est un grand bonhomme. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai participé à un des congrès de la France Insoumise, je pense en 2015, où j'ai eu la parole pendant dix minutes pour parler aux militants et aux invités qui étaient là. Il y avait au moins 136 délégations de gauche. Moi, je pense que M. Mélenchon, avec tout ce qu'il prene, avec tout ce qu'il écrit, je pense qu'il participe à cette nouvelle, comment dirais-je, révolte dans le bon sens, en fait. C'est une révolte culturelle, une révolte humaniste, une révolte écologique, pour le bien de l'humanité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut écouter, c'est quelqu'un dont il faut lire les ouvrages, et c'est quelqu'un que les Marocains aiment beaucoup, parce qu'il est toujours objectif. Bien sûr qu'il aime le Maroc, parce qu'il est né au Maroc, mais au-delà. Nous, on n'est pas que dans l'émotion. Au-delà de l'émotion, on sent une sincérité dans le partage de son expérience, qui est très, très riche et dont il nous fait profiter généreusement. On a entendu M. Mélenchon président dans l'amphithéâtre. C'était intéressant. Oui, mais les étudiants, parce qu'ils ont suivi, enfin, président pas pour le Maroc, président pour la France, bien entendu. Il s'est présenté trois fois, et nous, on était déçus, bien sûr. On aurait souhaité, parce qu'il a perdu de très, très peu, alors que c'est quelqu'un qu'on a comparé à Victor Hugo, qu'on a comparé au très grand. Et nous, on avait besoin d'un très grand, même en France, pour faire quelque part barrage au néolibéralisme anarchique qui tape sur tout le monde, qui tape sur les pays démocratiques où, en nous assistant à un déni démocratique, à une perte progressive de la souveraineté, et qui tape sur nous, nous, les pays en développement, qu'on a pillés, qu'on continue de piller, et qu'on regarde toujours de haut. Moi, j'aime bien ce regard où Mélenchon nous regarde comme des êtres humains, pareil à lui. S'il en a la force physique, parce qu'il en a le talent politique, culturel, intellectuel, je souhaite bien, moi, j'espère que la France pourrait avoir un bonhomme comme Mélenchon à la tête de la France. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada